Qu'est-ce que les éclusiers vont, et je crois que c'est une des spécificités de cette zone, jouer un rôle très important, dans la mesure où c'est eux notamment qui vont aider à réguler les niveaux du chair, puisqu'ici vous aviez deux ponts où se faisait le passage officiel, pour passer d'une rive à l'autre, et donc du nord au sud, Saint-Aignan, et pour ce qui nous concerne plus près, Mont-Richard. Sur cette partie-là, ça va être essentiellement des commerçants et des artisans, pour une raison simple, c'est qu'ils passaient avec un moyen de transport, un véhicule, et donc eux vont camoufler les gens en ouvrier, vont les cacher dans des gazogènes, vont les cacher dans des gros fûts pour le vin. C'est ce stratagème qu'emploie Maxime Sanson, vigneron et négociant en vin à Tenet. Arrêté le 8 juin 1944, il sera déporté à Neuil-Une-Gamme le 15 juillet 1944, où il mourra le 29 novembre. La même astuce est employée par Jean Montmousseau à Mont-Richard, M. Rousselier à Angers près de Mont-Richard, et André Gatignon, marchand de vin en gros à Noyer-sur-Cherre, avec l'aide de son chauffeur Jean Delonnet. Il avait son sac sur le dos, et en plus il avait dans son papier d'identité le Parti communiste français. On pensait bien qu'ils l'ont embarqué. Olivier Doucsin est emmené en forêt de Mont-Richard, où ce jour-là se trouvent M. Bécavin et son père. On a entendu un coup de fusil, il avait été tué. Sous-titrage Société Radio-Canada